Aujourd'hui on va parler d'un photographe qui fait des projections. Je me sens touchose. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Cette semaine, c'est une interview et j'ai le grand grand plaisir d'accueillir Philippe Echarou, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est quelqu'un qui a fait des super beaux portraits de gens très connus, qui a réalisé des très belles pubs. Je ne vous spoil pas parce que vous allez le voir dans l'épisode. Vous allez voir, c'est un portraitiste qui aime les gens, qui aime s'amuser, qui aime faire passer des messages. Bref, un photographe comme je les apprécie vraiment beaucoup. En plus, c'était une super chouette rencontre. C'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Mais bon, je vous laisse vous faire une idée avec la discussion que j'ai eue avec lui, que j'ai filmée. Bonjour Philippe. Salut. Merci de venir dans les franquettes. Tout de suite, on fait un petit coucou à Pierre qui est là grâce à lui. Salut Pierre. Merci de m'avoir fait connaître auprès des 24. A bientôt, j'espère. Donc aujourd'hui, on est à Marseille. Oui, ma ville natale et mon camp de base. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pas encore du coup, est-ce que tu peux définir un peu ce que tu fais ? Comment tu vois ton travail, qui tu es ? Enfin, une petite question comme ça. Alors du coup, j'ai un peu une double casquette. Je fais, enfin bonnet aujourd'hui. Je fais, au départ, je suis photographe de pub et portraitiste. Je fais quasiment, enfin, je ne fais que du portrait. Et un peu des mises en scène, mais en tout cas, les choses sont des humains tout le temps. Et à côté de ça, j'ai développé une tarière de street artiste qui est basée sur la photo parce que c'est basé sur de la projection de lumières. Là, c'est un lien qui fait d'être photographe pour capturer la lumière et la renvoyer. Mais c'est un autre aspect du travail avec d'autres codes, une autre façon d'appréhender les choses. J'ai un peu cette double carrière-là et ça me permet de ne pas me lasser, de faire des choses différentes tous les jours. Tu vis de la photo ? Oui, je vis de la photo et de ces deux manières en fait. Ça va être autant vivre de... Parce que tu fais une campagne telle ou telle grosse marque ou alors que tu shootes telle ou telle personne et le portrait est racheté en telle ou telle média. Et à côté de ça, je vois aussi des photos en tant qu'oeuvre d'art. Ce sont des trucs numérotés. Et on fait des expositions de street art. On l'a fait récemment sur le Beport de Marseille. Donc là, c'est payé par une mairie et c'est une exposition qu'on le sait tout le monde. Tu as commencé la photo en 2008 ? Oui, exactement. Tu faisais quoi avant ? Je fais un peu du sport en ma jeunesse. C'était plus pour le plaisir. On me dit en dehors de ça. Quel sport ? Escalade. Et après, j'ai fait pas mal de kites. Un peu au début du kite, du coup, c'était assez excitant parce que c'est le départ d'un sport et ça se développe. Il y a le temps à penser. Il y a le temps à penser. C'est dans les gens qui s'y prête. Et après, je me suis dit « Tu fasses un diplôme pour un grand métier quand même ? » Ça serait tard. Tu t'es retrouvé votre regard ? Non, non. En fait, j'ai fait éducateur spécialisé. C'est mon seul diplôme. C'est mon vrai diplôme, c'est ça. Du coup, je viens du travail social. Et j'ai commencé ma formation d'éducateur spécialisé en alternance en 2008. Et j'ai commencé la photo en août 2008. Donc ça, c'est vraiment août où je n'ai pas encore un appareil photo. Et en septembre, je commençais ma formation d'éducateur. Et j'ai été au bout de ma formation d'éducateur parce que j'avais commencé un truc et je voulais finir. Ça me faisait un diplôme parce que c'était l'histoire de la bouche que j'avais fait. Et sur ces trois années, c'était entre 2008 et 2011, cette formation, j'ai appris la photo, j'ai commencé à évoluer. Et à la fin, je commençais à avoir des premiers clients. Du coup, après, c'est de poser un peu la question. Est-ce que tu vas dans l'éducateur spécialisé ou est-ce que tu tentes ta chance dans la photo ? J'ai choisi de tenter ma chance dans la photo en me disant que dans le secteur social, si je faisais ça pendant 30 ans, peut-être que à la fin, je serais usé. Et ça allait peut-être que le coup d'essayer dans la photo, quitte à venir dans le social deux ans après, un mois d'un après, deux jours après. Parce que tu avais ton diplôme. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis lancé dans la photo. Et aujourd'hui, ça se passe très bien là-dedans. Pour l'instant, je suis bien là-dedans. Je continue. Tu ne regardes pas ton choix. Non, même si je reste intéressé au secteur social. J'ai pas mal de potes qui sont éducs, que je vois souvent. Je capte un peu ce qui se passe dans tout le temps. De toute façon, ça se voit aussi dans tes photos. C'est du portrait de moi, après. Voilà, puis je trouve que tu as une dimension par rapport à tout ton travail. Tu fais du travail pour des assos caritatifs. Quand tu dis que tu fais du portrait, tu… C'est un portrait social, c'est ce qu'on a plus à ce qu'on dit au monde et c'est social. J'adore le peu social. Pourquoi tu fais de la photo ? En fait, je me disais quand je fais du sport que c'est un truc qui m'intéresserait, que je le ferais quand je fais le jeu et tout cassez. Pour que je pourrais plus grimper, plus sacrer, machin. Et en fait, cet été de 2008, j'avais quelques jours à Marseille où je n'avais un peu rien à faire. C'était le télétroquement, on repartit en la France, elle est là. Et du coup, j'avais acheté un bridge, un Fuji à l'époque. Je m'y ai amené, on n'est pas surfé dans Rélande après et ça m'a surfé la journée. Le soir, j'essayais de faire des photos et ça m'a intéressé. Au début, c'était juste pour le plaisir en fait, juste par curiosité. Je fais bien d'assez curieux et comme j'ai découvert le surf par curiosité, j'en ai découvert la photo par curiosité. Donc au départ, c'est simplement un peu, je ne sais pas trop pourquoi, c'est comme ça. D'accord. Au fur et à mesure, ça a évolué, ça a pris beaucoup de place dans ta vie. Qu'est-ce qui t'anime en fait pour continuer à faire tes projets, continuer à… En fait, il y a un double, il y a un but on va dire de base qui est dans la partie commerciale, c'est-à-dire les portraits et la pub. C'est un peu le plaisir d'arriver à faire quelque chose de technique et de le faire bien. Ça, c'est une partie, mais ça on va dire c'est le premier degré en fait. Alors là, on peut l'avoir 15 secondes en face de nous, et bien il faudra s'en servir une très bonne photo ou plusieurs des fois. En 15 secondes, ce truc-là, c'est un truc de sportif, je pense. Parce qu'il y a le plaisir de l'accomplissement technique, tu vois. Il faut avoir, c'est assez entraîné pour être très performant sur un très peu de temps. Exactement comme un sportif. Et après, il y a un aspect qui est beaucoup plus important. C'est, en fait, la photo, je suis un peu un peintre frustré, j'aurais bien aimé savoir peindre ou dessiner. Et la photo, c'est un outil que j'ai su maîtriser assez rapidement, que j'ai compris en tout cas, et qu'aujourd'hui, je maîtrise assez, et qui me sert juste de bons moyens d'expression. C'est juste ma façon à moi de dessiner ou de peindre, machin, fin. Mais après, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le message que tu fais passer. Et c'est pas forcément, c'est juste que l'outil photo me permet de faire passer ce message. Mais 99% de mon temps est porté sur qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment. Comment le dire avec assez de finesse pour que ça touche des gens. La photo, c'est vraiment ce qui arrive à la fin de toute cette réflexion. C'est comme une indécoutrie. D'accord. C'est en fait, c'est le moyen de mettre en vie ce que tu as dans la tête. Exactement. Ouais, de dire des choses. Comme un grapheur, le fait que c'est bon, une peinture sur un mur, moi, c'est celui que je sais faire, moi, j'utilise celui-là. Tes photos, quand je les ai vues la première fois, quand je les ai revues ce matin pour encore plus m'imprégner et tout ça, je me suis dit, ça va vraiment le côté street art, évidemment par rapport à tes projections ou autres. L'histoire que ça raconte, je vois beaucoup de critiques de la société par rapport à ces mises en scène-là ou même par rapport à ta série, je crois que c'est ta dernière série avec Einstein, avec tout ça, où tu reprends des icônes et tu les changes un petit peu. Voilà, les décalants, en fait. Le message qu'il y a vraiment derrière, c'est quoi ta vision de la société, du coup, de tout ça ? Je pense que pour qu'un message ait de l'impact, il faut qu'il soit construit autant d'un paradoxe. Au départ, tu fais des choses critiques, mais là, je suis en train d'évoluer vers quelque chose, en tout cas dans le street art, parce que le street art est très basé, tu es vachement influencé par ça, en fait, très basé pour la critique de la société, et je commence à faire des choses qui sont du street art très positif, où c'est juste des pensées positives approchées au mur, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de sortir de ce qui se fait déjà. Tu sais, tu dis, de faire un autre comme ça, tu dis, ok, le street art, c'est négatif, et bien, moi, je vais essayer d'en faire du positif. Mais il faut que je sache en faire toujours du négatif, parce que c'est, on va dire, c'est la chose la plus facile. Encore, on a marqué, vous pouvez voir la phrase de Louis, en fait, « Please walk on the one side », avec un sens interdit, ça, c'est pas vraiment négatif, en fait, c'est juste un conseil, en fait. C'est que, en tout cas, quand tu essaies d'être artiste dans ton métier, c'est exactement ça, celui-là, c'est celui qui me parle le plus de ce que j'ai fait là-bas, parce que c'est, tu te dis, ok, je suis street artiste, et bien, très bien, mais qu'est-ce qui se fait déjà ? Il y a des mecs qui font de l'école, comme JR, qui sont très bons là-dedans, des mecs qui font du graphe, qui font de bonheur, qui sont des gênés là-dedans, mais si je fais pareil avec eux, je suis un interprète, en fait. Je suis un artiste, je suis un interprète, je vais en faire ce qu'ils font, très bien, mais si je veux essayer de me dire artiste un jour, en tout cas, que les autres disent, ou ils se font foutre le genre, essaie de trouver ta propre façon de faire, toi, t'es pas interprète, t'es quelqu'un qui écrit quelque chose. Et ce graphe-là, c'est exactement ça, pour moi, la 60h10, c'est la voie où ce qui se fait déjà, parce que c'est bien, à toi de trouver un peu un autre truc. Et le fait de faire du street art positif de temps en temps, c'est ça, en fait. C'est exactement pareil. Le fait de faire un visage découvert, c'est pareil, de prendre les choses, les codes de quelque chose qui est au départ un peu anti-code, mais qui maintenant l'a, c'est le bon héros, et de les reprendre à ta façon, en fait. Il y a un jour, des gens, j'espère, pendant ce que je fais, les autres, et c'est sans fin, quoi. C'est la fin. Tu vois, ce que tu ressens, ce monde s'inspire, ce monde se... Exactement, ouais. Quel est ton rapport avec le monde de l'art ? On sent qu'il y a une espèce comme de distance, mais en même temps, tu me dis que tu veux en faire partie aussi, puisque tu parles de l'artiste, tu parles de galerie, tu parles de tout ça. Il faut le paradoxe aussi, ou... Paradoxe aussi, après, c'est pas parce qu'on... En fait, on doit en faire partie pour arriver à gagner sa vie avec ça, et donc pouvoir continuer à en faire. Il faut bien gagner de l'argent avec ce qu'on fait, parce que si on en gagne pas, on ne pourra pas continuer à en faire, donc pas continuer à s'exprimer comme on veut. C'est un peu la merde à la guerre, c'est comme ça. Mais après, c'est pas pour autant... Enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui va aller dans des soirées mondaines, de galeries, des choses comme ça, et en pub, c'est pareil. Enfin, je suis pas du genre, hein, dans les soirées des annonces de pub. Ça, c'est le boulot de mes agents, des gens qui m'en présentent. C'est la même chose. Moi, je suis plutôt à être dans mon coin, à aller grimper avec mes potes, aller surfer, machin. Ça, c'est ce qui me plaît, et c'est en étant dans mon univers à moi que je serai d'autant plus créatif. Après, des fois, la jonction entre ces deux mondes, c'est trouver les bonnes personnes pour qu'eux soient dans la sphère ou c'est la sphère du réseau. Mais la sphère, en tant que la personne qui s'est ratique au départ, elle n'a pas besoin d'être là-dedans. Une fois qu'elle a ces petits ponts, ces mondes-là, bah, elles sont... T'es dans ton coin, tu vois les choses que t'as à faire. Après, c'est mon caractère à moi, enfin... Comment t'as trouvé ces premiers petits ponts ? La rencontre interposée, en fait, quand c'est comme tout un jardinier. L'agent en pub, j'ai cherché, j'ai pris des listes d'agents en France et j'ai envoyé des mails. Un jour, ça répond, t'es content, t'es pas content, tu numérais sur qu'est-ce qu'un agent, comment on va agir avec eux, machin. Ça, ça se fait comme ça. Mais après, en art, c'est vraiment le hasard des rencontres. De toute façon, tu rentres rarement dans une galerie ou en avant démarche à une galerie. Ça marche pas comme ça. C'est plutôt eux qui vont s'opérer. Donc, c'est un peu des... En fait, il faut t'exposer, il faut faire des choses. Ouais, il faut faire, ouais. J'ai toujours pensé en photo, c'est pareil. Enfin, en photo commerciale, il faut faire du projet personnel pour trouver du boulot. C'est indispensable de produire des choses pas. Le problème dans la photo commerciale, c'est que c'est très charté, il faut le faire tout le temps validé, c'est... Il n'y a pas de création. Pas beaucoup de content. Enfin, plus les contrats sont gros, moins c'est créatif. On va voir ce qu'on peut penser. Sur les petits boulots, tu peux t'exprimer toi. Parce qu'il y a moins d'intermédiaires, donc t'es un peu plus libre. Et même si j'ai la chance d'être appelé pour ma patte, en fait, malgré tout, il faut faire exactement ce qu'on t'a demandé parce que c'est dérivé par tellement de gens, ça reprend tellement d'argent, de trucs, d'enjeux, que par contre, c'est une excellente école de rigueur. Et t'apprends déjà à savoir faire ce qu'on te demande. C'est pas forcément facile au départ. Si t'as quelqu'un à côté qui dit « je veux ça, je veux cette photo dans tel but », tu peux devoir quand même switcher pas mal le truc dans ton cerveau. T'as pas vraiment à travailler sous contrainte, en fait, avec des cadres, quoi. Alors du coup, c'est une excellente école pour ça. La pub, c'est parfait pour ça. Après, tu sais que c'est pas là-dedans que tu vas faire tout le plus artistique du monde, à moins que le brief soit déjà très bien, ça arrive, c'est très bien, mais en tout cas, il y aura des gens à côté de toi qui te diront « je veux plutôt ça comme ça, et ta liberté, elle sera bonne. » Ça, c'est sûr. Enfin, il faut le savoir quand même. Mais tu me disais aussi que plus t'as la pâte, plus t'as la pâte pour faire ce que tu sais faire. Donc plus t'as la liberté aussi ? Ouais, parce que la partie, ils ont pas de contrôle, c'est que tu maîtrises toi à 100% en face de ta pâte. Là, oui. Mais après, la position du bras de la personne, enfin, les vêtements, enfin, tout ça est calculé en allant puisque ça représente des enjeux et tout sera validé pour être sûr que le client ne refuse pas la campagne au moins il a moins. Et du coup, forcément, ça réduit. T'as pas d'improvisation en fait. D'accord. Et pourtant, l'improvisation, elle est très importante. Enfin, quoi que tu fasses, c'est bien de prévoir. Faut être très carré dans ce que tu fais, mais il faut toujours se préparer au fait que les choses que t'auras pas prévues qui seront bien ou pas bien, mais là. Et qui vont donner le petit truc en plus aussi. Et en plus, il n'y a pas trop ça. Mais du coup, tu prends plaisir à faire ça. Parce que t'as le plaisir de réussir souvent des défis techniques parce que c'est pas forcément facile à jeter tout le temps. C'est pas forcément facile de jeter des choses extrêmement précises et que quelqu'un ne se fait pas trop tôt en tête. Tu vois, de passer à son idée à réussir à la réaliser alors que des fois, t'as des écrans énormes entre ce que tu peux faire et ce qu'il pense, c'est un certain plaisir. Même si c'est décidé en avant, est-ce que ça t'arrive de faire partie du process créatif et de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, on peut le faire ? Ouais, des fois, ça arrive je conseille que le jour du shoot, s'ils ont eu des... C'est un tout bon, j'ai un exemple, s'ils avaient choisi une couleur de fond qu'ils ne collaient pas du tout, en fait, on ne leur a pas imposé, on ne le retient pour ça parce que t'es pas là en tant que personne qui peut imposer, mais tu conseilles. Tu conseilles et tu démontres surtout. C'est pas qu'une parole, c'est que tu fais les deux, tout te demande est-ce que tu y penses bien et tu les fais constater, tu te dis, ça, ça, à bout de choisir. Les clients sont là, sinon il y a beaucoup de monde sous ton pull. Du coup, il y a des éléments que tu ne peux même pas avoir à toi. Peut-être que là, ça s'est bien passé, mais peut-être que la couleur du fond que tu avais choisi, c'est la couleur d'un logo qu'ils ont, qui ne leur rendent. C'est pas tout non plus. Un bon projet que tu as eu qui te racent en mémoire pour la façon dont ça s'est passé ? En fait, j'en ai eu plusieurs parce que ça s'est toujours bien passé. C'est sûr que si tu arrives sur un plateau de pub et que tu veux faire ce que tu veux faire toi et que tu ne veux pas écouter ce que l'autre te demande, ça ne se passera pas bien. Mais non, un peu des souvenirs, on a fait une campagne pour Samsung qui était très bien avec Tiago Silva de Paris, je n'en ai pas. Et c'était chouette parce que c'était lui et les brésiliens donc il y avait une agence du Brésil qui était là. Il y avait des gens de Samsung Brésil, des gens de Samsung France, qui t'étiez pas moi, dans des agents machin. Et c'était sympa parce qu'on ne parlait pas tous la même langue, on ne parlait pas tous très bien anglais et lui, il parlait un peu français donc il faisait un peu traducteur à certaines personnes aussi. Et du coup, ça faisait une ambiance un peu... avec beaucoup trop de gens par rapport au nombre de gens qui faisaient des choses parce que les stylistes après ils allaient faire regarder ou peut-être 10 personnes de l'agence du Brésil qui ne s'est pas trop d'expliquer pas tous ces gens. Mais ils sont là, ils ont mangé non plus, ils sont là. Mais ça, c'est un bon souvenir parce que c'était un peu un gros mélange de gens et de compétences. Autant le joueur de foot que moi que le DA pouvaient donner un peu son avis et finalement, même si c'était un gros job, c'est une grosse boîte parce que c'est très codifié, tu arrives quand même à ce que tu te rends compte que l'idée, là, ce coup-là, elle se crée un peu en live en fait. Qu'est-ce que tu essaies de dégager dans tes portraits toujours ? Des portraits extrêmement serrés ? Ouais, en fait, j'essaie qu'on voit les gens vraiment comme tu les avais en face. Avec une certaine lumière quand même. Ouais, bien sûr. Il y a un vrai travail d'éclairage et ce qui me plaît en fait. Donc, c'est pas la partie en décrit qui me plaît, c'est la partie bonne collage en vrai en fait. C'est vraiment très intéressant. Après, en fait, c'est pas compliqué. J'ai aucun problème avec un... Je cache rien sur l'ordinateur. Je contraste un peu plus que ce que je contraste avec nos éclairages. C'est tout con. D'accord. Il n'y a pas des heures de Photoshop. Je ne suis pas... J'ai mis Photoshop pour un de là. C'est un truc très rudimentaire de ça. Et moi, ce qui me plaît, c'est quelle lumière à tel endroit, douce, dure, diriger vers là. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'une bonne séance de portrait, ça doit aller très vite. C'est-à-dire, une à deux minutes, c'est très bien. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été habitué à travailler comme ça, mais ceci dit, ça ne laisse pas aux gens t'en réfléchir. Ni à eux, ni à moi, d'ailleurs. Du coup, toi, tu travailles sur ton Insta, donc ce que tu as développé à force d'en faire, et eux, ils ne sont pas en train de se dire « Putain, j'ai un enfant en photo, je ne sais pas quoi faire maintenant. » Ça, ce n'est pas possible. Et connu, pas connu, c'est pareil. C'est parce que tu es connu que tu es plus à l'aise ou que tu n'es pas plus que tu es moins l'aise. Mais il faut que ça se passe vite. Il faut qu'ils soient étonnés que ça se soit passé vite. Il faut que ça paraisse utile parce qu'on ne fait que des photos. On n'est pas sur un cardiaque. Au pire, la photo, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Tu n'es pas content, tu n'es pas payé, mais mon père n'avait pas de l'avis. Et après, l'éclairage contrasté parce que c'est ce qui me correspond. Je trouve que ça a du caractère. Ça donne encore plus de caractère aux personnes le fait de les rencontrer contrastés et après, de les prendre serrés parce que pour moi, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi, tu as des gens qui peuvent être impressionnants et ils essaient de retranscrire ça. Il y a deux lumières. Il n'y a que deux lumières. En fait, ce qui est con, c'est que je me déplace beaucoup et je ne peux pas très mal une tonne de matos. Bien sûr. Donc, en fait, mes setups, ils sont dictés par la portabilité du matos. Donc, toi, tu as une lumière devant et un jour derrière. Les setups le plus classique que je fais depuis un an qui me sort par les yeux que je le fais, je le changeais, mais il est pratique. Il te garantit une photo correcte peu importe le lieu où tu es parce que ton fond, c'est ton fond à toi. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une grosse octavox qui est 130 flash que je mets derrière et du coup, ça remplace deux flashs. C'est comme si tu as les deux flashs comme ça. D'accord. Ah oui, l'octavox, elle est juste derrière. Tu casses le droit sur le... Il est collé. C'est le général après. D'accord. Ok. Bon, non, c'est une octavox. Donc, tu te ramales par à fond parce que tu as l'octavox. C'est facile à replier. Ça, ça simule deux flashs pour être américain. Donc, tes bras te remercient. Et devant, après, je modifie. Très rarement des beauty dish parce que c'est chez un train d'aller. Encore une fois, ça ne file pas. Alcan a une bonne beauté qui s'est replie comme l'éventail. Et sinon, j'utilise une petite boîte à lumière et je bidouille moi-même des grilles que j'ai fabriquées pour avoir plus ou moins de directionnelle. En gros, ma règle d'or, c'est plus le modèle a un visage dur, plus la lumière est dure. C'est mon truc à moi en tout cas. Et du coup, ce truc-là, ma petite box qui est devant qui est une petite box qui est encore plus classique, je pense que c'est la 60-60. La plus petite box transportable, je la passe plus loin et c'est elle que je modifie. Je la transforme en bonne beauté si je veux avec un déflecteur je la bidouille en fait. Et avec ce setup, je passe quasiment partout. J'ai aussi un fond loin que j'avais fabriqué, j'avais plein, j'en ai aidé. Et je le mets derrière si je veux, ça sert à un rendu plutôt le fond sombre. C'est le fond que j'ai sur les photos d'un chain il y a un deck et tout ça là. Ce fond est pas très grand. Et du coup, ça me permet aussi si le lieu où on me dit de shooter est pas adapté, ça je parle notamment pour la partie éditoriale parce que t'envoies à tel ou tel endroit sous l'un hôtel et des fois c'est parce que tu veux et tu sais pas que tu vas arriver. C'est toi comment ça va être. Et du coup, t'as ça avec toi, tu sais que tu vas pouvoir sauver les vagues dans tous les cas. D'accord. C'est beaucoup de personnes âgées que tu prends en photo ? Ouais, c'est plutôt des gens ce qu'on appelle entre guillemets dégueulés avec des caractères quoi. Plus t'as du caractère en vrai plus t'aurait du caractère en photo parce qu'on le sait bien c'est pareil partout quoi. En fait, je prends des gens que je ne dis pas forcément ce que je veux en avoir dans mon book. Il y en a quelques-uns bien sûr mais après c'est aussi que les demandes elles ont été dirigées vers ça donc je ne te dis pas non plus. D'accord. Oui, parce que tout ça en fait c'est des commandes ? La plupart, oui. D'accord. Tu réalises quasiment pas de photos pour toi ? Quasiment jamais. D'accord. Bon alors c'est dans la partie personnelle et ça devient la partie A en fait. Hum. Mais c'est tout tout d'autres démarches. le portrait c'est quasiment que des fonds en vrai. D'accord. Et c'est quel type de vestataire qui te demande ça ? En fait, c'est-à-dire quel type de client ? C'est-à-dire de magazines nationaux on a fait l'affiche du spectateur de Patrick Bosso par exemple donc c'est lui en tant qu'artiste qui a besoin d'une affiche et il connaît mon travail mais enfin ça se fait comme ça. Il y en a un que j'ai shooté Zidane, j'ai shooté pour moi c'est pour mon projet c'était pour les projections d'accord. Après j'ai shooté à ma façon donc bon ça c'est une autre approche. Tiago Silva c'était pour une campagne de pub c'est vaste en vrai. Des fois c'est improbable. On a shooté Stéphane Lard pour une campagne de pub dans un camping en péloir. Des fois t'as dû t'amuser pour ce genre de truc. Oui c'est marrant. Même si en fait nous on est là je dis nous parce que j'ai toujours des assistants avec moi on a toujours plus de moi les mêmes et on a une équipe assez simple en fait. Mais il y a toujours une pression omniprésente du client notamment de l'agence de pub qui est stressée parce que l'agence de pub fait appel à toi et si le client n'est pas content c'est eux qui sont responsables parce que c'est eux qui t'ont choisi. Et après c'est une autre façon de travailler à nous d'être simple et on ne peut pas... Du coup comment ça se passe un shooting ? Enfin tu dis que tu termines de façon assez simple. Comment... Sur un shooting par exemple comme celui de Stéphane Berne comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivé ? Tout ce que je trouve le secret pour aller vite c'est d'être bien préparé de toute façon. Donc je demande beaucoup de temps de préparation quitte à me tourner les pouces une heure s'il y faut après. C'est pas grave. Je veux que ça soit tout soit prêt tout soit carré. Après quand la personne est là on avait du temps parce que c'était un shooting pub donc le mec est à la journée et tu as du temps tu n'as pas trop de problème mais je préfère quand même que ce soit prêt avant pour la bonne simple raison quand il lui arrive il n'y a pas à subir les tests d'éclairage et machin sinon ça va le mettre dans un truc où on ne veut pas ça. Il faut qu'il soit détendu c'était une pub pour un camping de luxe en gros donc il fallait qu'il y ait en vacances en fait. Donc il faut que le mec soit bien. je demande beaucoup de temps en amont je me prépare avec mon équipe tout ça pour placer les lumières pour faire les tests pour que l'appareil soit bien volé à l'ordi parce que tout le monde voit ça à l'ordi à chaque fois je ne sais pas de quoi qu'en fait. Souvent la direction artistique arrive donc tu leur montres ce que ça va rendre sur le modèle pour un assistant ok il malide il malide pas tu refais les modifs ou pas ça dépend après le vrai modèle arrive et que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu c'est pareil la vraie personne qui va être en vraie condition sur la photo arrive et là tu essaies d'aller assez vite même si des fois tu fais un peu durer parce que si tu vas trop vite la jambe tu te dis ah je te paye tant tu as jeté 5 minutes donc là je vais jeté 5 minutes parce que c'est 2 heures que je ne me prépare aussi mais bon ça c'est pas forcément facile à comprendre mais des fois t'as la jambe qui te regarde je vais faire durer on va refaire ça tu te fais mal mais voilà ça c'est un peu la relation humaine et l'expérience mais en tout cas moi généralement mes photos elles sont très rapidement faites parce que je sais ce que je voulais faire je sais ce que je devais faire aussi et l'étape très importante c'est l'étape où le DA arrive parce que c'est lui le maître de l'image en haut et il voit ce que tu as fait il est là en tête ce qu'il veut et une fois que ce réglage il est fait avec lui bah c'est fini en fait du coup sur ce shoot là tu avais plusieurs photos à faire ouais il y avait 5 photos je crois 4 photos et du coup comment tu as fait parce que tu dis que tu viens beaucoup en avance pour te préparer en fait il y avait 4 photos mais 2 lieux 2 lieux d'accord et quand tu passes d'un lieu à l'autre c'est un lieu bah après on avait tout fait pareil avant on se mettait des plans sur des papiers donc on savait telle puissance telle place machin on avait des petites marques comme ça à être appréhendées pour mettre l'appareil et du coup il y en avait juste à déplacer entre les deux et comme ça pendant ça le mec il peut aller boire du café et revenir il a 10 minutes il a aussi fait un break c'est très bien on déplace et après il y avait pas mal vu que c'était de la pub des fois il y a beaucoup d'éléments donc je trouve que c'est pas un long et ça tu joutes après généralement tu finis avec les humains les éléments que tu vas replacer voilà pour le fond tu prépares le fait que tu vas devoir bouger les auteurs tu vas aider les deux la direction artistique pareil enfin je montre tout on avait shooté donc Stéphane Berg à ce moment là on a eu lieu A Stéphane Berg à eu lieu B après lui était parti déjeuner nous pendant ce temps on avait shooté tous les autres éléments qu'on avait besoin des A donc on a pas dépassé des Bous et des Ballons une vingtaine d'éléments pour le retoucher parce que même si je ne joue pas trop des retoucheurs mais en pub c'est bien parce qu'ils savent mieux faire comment l'être le retoucheur il y a à chaque fois il dit j'ai besoin de ça c'est tout à l'heure donc tu fais l'ensemble du puzzle et tu diriges aussi le photographe c'est un peu le maître de l'image le DA c'est le maître de l'image client et toi tu es le maître de l'image que tu fournis à l'agence c'est à dire que si le retoucheur fait une couille c'est toi qui est responsable donc quand tu retouches tu retouches avec lui sachant que le retoucheur c'est toi qui l'a choisi c'est le c'est une chance généralement c'est toi mais ça pourrait être les clients qui t'imposent un retoucheur parce qu'ils ont déjà bossé avec lui ils sont contents ils savent qu'ils gèrent tel chromique qu'est-ce qu'ils veulent donc tu bosses tu parlais d'un chrome donc tu bosses uniquement avec un chrome ouais en éclairage ils me sponsorisent depuis 2 ans maintenant en fait je bosse très avec des quadras j'ai acheté ça au départ du coup j'avais découvert la marque comme ça et oui 400W suffit à faire plein de choses c'est la question que j'ai mais genre 10 fois par semaine c'est suffisant 400W ? bah je sais pas moi regarde mon boucle en tout cas tout est fait avec ça après tu fais le juge alors oui c'est souvent des portraits donc pour une personne bien sûr j'ai quand même des photos de groupe j'ai des photos de gentry de moi et j'ai fait ça avec des 400W après tu n'es pas un diffuseur de 2 mètres c'est suffisant mais 235 pour une personne prit en contexte de pied d'un besoin j'ai jamais eu des problèmes quoi et j'utilise très rarement 400W d'ailleurs les puissances à moi c'est genre 50W et 60W standard ça c'est pour une personne en portrait serré et du coup j'utilise leur plein matos depuis 2-3 ans maintenant aucun problème j'ai fait photociner avec eux plusieurs fois et ils aiment bien du coup finalement ils m'ont un peu engagé dans la famille comme un peu le tourbillon qui fait des conneries quand on va à la photociner enfin on veut le mec de la cascade quoi c'est ok sur scène ouais c'est bien mais c'est pas ton point de score alors du coup fais nous des trucs un peu marrants et tu nous fais une vidéo et en fait pour eux c'est un bon truc parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire cette année par exemple je me suis scotché sur moi-même à une bonne beauté en fait et je me faisais un one man studio tu vois enfin voilà tout et en fait c'est à la fois marrant moi je m'écoute à faire ça et à la fois ils sont contents parce qu'ils montrent qu'avec un seul truc de matos tu peux faire des photos et à chaque fois on montre le rendu on me filme en train de shooter le mec et je montre à quoi ça ressemble une série et du coup ça se passe très bien avec eux et je suis arrivé c'est une partie de la famille l'incron d'accord donc ça te permet de t'éclater ? ouais parce qu'ils me laissent une vraie liberté sur ce que je produis avec ces produits là c'est de la promo de leurs produits souvent on avait fait un truc dans le parti on est là dans le bannier on m'ont montré que je me baladais avec un appareil photo et quand je trouvais quelqu'un qui avait une bonne gueule j'ai demandé si on avait pris un photo et quand il dit oui coup de bol on s'est fait un petit coup et j'ai la petite équipe qui est arrivée et t'es pas lu ce genre là ? non j'ai pas lu voilà et la petite équipe donc un pote qui tient le fond comme ça une pote qui était pas vraiment styliste parce que dans la vidéo elle faisait fausse styliste je lui mettais un chapeau ou un truc et un pote qui tenait une boîte à l'hiver et là on a fait 3-4 portreurs autour du vieux port comme ça alors pour eux c'est qu'il n'y pas le béni parce qu'il voit qu'avec un quadride je peux faire ça et nous on s'éclate en fait c'est très fun à faire quoi tout le temps en fait tout le temps les gens ils vont peur de ça est-ce que tu peux parler de comment t'es venu du coup l'idée des projections ? j'y ai travaillé très longtemps en 2013 pour la mise au point de comment j'allais réussir à faire ça enfin avec quoi je suis parti avec des projecteurs lambda j'ai pas de mystère ou tout ça mais c'est comment j'alimente un projecteur le groupe éthrogène, la patrie, comment ça marche est-ce que ça va être assez puissant comment je me place qu'est-ce que je projette il y a un vrai apprentissage autant qu'en photo je dirais que c'est aussi compliqué que enfin aussi compliqué c'est comme la photo studio ça parait pas à moi mais quand on fait un peu tu comprends et après ça va vite mais du coup j'ai eu toute une grande zone de mise au point en 2013 du coup j'ai sorti ça en mars enfin février-mars enfin février début mars 2014 et en même temps qu'il y avait la mise au point technique il y avait la mise au point artistique c'est-à-dire que mon idée de départ c'était donc de proposer ma propre façon de faire du skéta et ma logique c'est tes photographes ton outil à toi c'est la lumière c'est ce que j'aime faire avec l'intérêt d'éclairage donc fais du street art à base de lumière mon approche à moi c'était aussi de ne pas laisser de traces je suis pas du tout contre le graphe et le collège c'est juste que c'est complémentaire tu te proposes une œuvre mettons je suis une œuvre sur le mur qui est en face t'as le voisin qui sort me dit excusez-moi je suis pas chez moi c'est chez vous je l'éteins désolé si ça vous a déranger je m'excuse et je me casse si ça plaît tant mieux et tu fais de la discussion et tu rencontres des gens c'est super mais en tout cas c'est important je suis pas chez moi en fait c'est du respect du lieu pur et dur et si tu respectes les lieux généralement les gens te respectent jamais envie de te casser de mon nom parce que c'est respectueux jamais de problème avec la police jamais de problème avec les locaux parce qu'on va discuter en avant donc du coup c'est des choses qui sont éphémères qui ne sont pas prévues par la mairie qui ne sont pas là on a eu une expo sur le vieux port de Marseille où on prêtait ça comme galerie c'était génial donc là c'est prévu c'est organisé et ça reste longtemps ça restait je sais plus 18h à la minute enfin tout comme ça quoi et après le côté de l'image est important parce que j'aime bien qu'il y a des trucs que je mets à moi à répondre en fait t'as des trucs où ça vient de toi t'as pas l'idée tu sais pas comment faire et après j'aime bien que ça reste une heure en fait et c'était juste pour ça je trouve ça enfin c'est la vraie vie en fait c'est comme ça ça t'arrive quoi c'était de travailler à fond pour juste ça quoi ouais après tu le prends en photo tu l'immortalises et tu le gardes tu vois mais ouais mais l'essence de ça c'est de le voir en vrai c'est fait pour être vu en vrai après bah comme tout au cours de street art même le mec qui vient de graffer il peut graffer le meilleur truc du monde le temps il tourne au coin de la rue t'as un mec qui presse derrière qui est génial qui est cool hein ça tu fais dans la rue et t'es dans une galerie d'art donc c'est pas protégé hein il y a une équipe ça change on est dispo tu vois quoi pendant toute cette année 2013 j'ai été aidé par plusieurs potes notamment un Thomas Dijonou et du coup on a fait on a préparé plein de visuels en secret parce que j'avais cette idée de remettre Zidane à Marseille sur la corniche et je voulais contacter ce monsieur qui avait déjà une bonne partie du projet de fête pour lui dire ça ressemble à ça on fait ça ou tout ce qu'on vient d'expliquer est-ce que ça vous intéresse d'y participer et mon idée c'est de vous projeter un soir là où vous étiez pendant des années quoi coup de bois là c'est bien on a été photographié à Madrid machin ça c'est fait on a sorti le projet comme ça mais pendant toute cette année j'ai préparé tout ça et l'apparition de Zidane ce soir là et le petit buzz que ça a créé ça m'a permis de parler de dire ok il y a Zidane mais c'est pas que ça en fait c'est tout un projet de street art que j'ai appelé 2.0 c'est même quand même marketing entre guillemets mais c'est pour définir cette façon d'en faire et du coup ça m'a permis de lancer ce projet là que j'ai continué après à Cannes à Marseille ou à Paris d'accord bah en tout cas ça me plaît quoi après c'est pas pour autant qu'une fois Zidane pour acheter t'es déjà sur autre chose tu vois c'est éphémère quoi et tu penses à la suite quoi tu dis que ça crée un mini buzz quand même oui bien sûr après le danger c'était que quand tu mets des gens très connus dans un projet c'est qu'on parle que de ça et pas du reste ce qui est logique comme tu disais au début on va t'assimiler à JR ou à d'autres parce que c'est ce qui est connu ça rassure oui en plus lui il fait des portraits il met des portraits sur des murs là c'est en plus un portrait encore sur un mur sur un mur il y avait du même un collage mais après au bout d'un moment tu parlais tout à l'heure du milieu de la photo où les gens se tirent un peu dans les pannes il y a ça mais t'as pas ça tout le temps je me dis pas tiens je vois JR comme une concurrence c'est un gars qui fait quelque chose moi je suis un gars qui fait autre chose on est français tous les deux on a souvent un chapeau on est photographe on a le même âge c'est le hasard enfin je veux dire je serais 10 ans après quand je fais la même chose tu l'as sans l'avoir je dirais parce que tu vois je pense pas qu'il y ait de vraie concurrence entre artistes parce que les gens qui le sont vraiment au bout d'un moment ils ont tellement un style à le c'est pas conférençable tu pourras pas faire ce que t'es voisin tu pourras pas faire ce que tu fais du coup il y a plus cette question de conférence c'est plutôt complémentaire je dirais on faisait des backstacks c'était du partage on se sentait pas menacé par tiens il va me copier machin mon dieu j'ai tard mon travail non parce qu'il sera jamais à la même façon enfin tu vois il arrivera pas à ce que je fais il arrivera pas à ce qu'il fait de toute façon même à quelqu'un à qui tu conseilles vraiment tout en imagine que tu prends tu fais un cours avec 4 personnes et tu les prends pendant une semaine et tu conseilles vraiment un truc à fond déjà combien vont avoir l'énergie pour le faire aussi ouais et de toute façon s'ils ont l'énergie pour le faire ils vont aussi vouloir faire des trucs qui sont eux donc du coup bah c'est là où après la partie qu'est-ce que tu mets derrière tes photos est importante ça c'est ce côté de toi et ça c'est unique mais des gens qui font des portraits comme je le fais moi bien sûr mais quand je fais des masterclass bah j'explique vraiment le setup que je fais peut-être le lendemain si je bosse ça sera le même quel intérêt de faire un truc si c'est pas honnête avec les gens après quand on dit et tout ça bah en fait je suis l'impression qu'il y a un peu du taf pour tout le monde enfin en tout cas dans mon domaine bah il y a peut-être des mecs qui bossent plus souvent que moi en ce moment moi des fois je bosse beaucoup d'un coup enfin c'est comme ça quoi c'est ce que je considère aussi c'est qu'au final il faut pas il y en a beaucoup en fait beaucoup de photographers essayent de casser les petits jeunes pour pas qu'ils viennent mais en fait il y a beaucoup qui vont se planter parce qu'ils auront pas l'énergie pour ou qu'ils auront mal fait les choses il y en a aussi beaucoup qui vont réussir parce qu'ils auront en tout cas ils auront mis l'énergie dans ce qu'il faut et tant mieux parce qu'au final ça permet aussi de démocratiser le travail démocratiser le truc et plus il y a de gens qui disent que ah la photo c'est cool je veux payer pour en avoir bah plus il y a de boulot moi ce que j'entendais beaucoup au début c'était ben toujours c'est un machin en mariage notamment j'ai des potes qui font que du mariage il me dit ah un tel regarde il fait chier il casse complètement les prix mais généralement le mec qui casse les prix il a une qualité qui est un peu cassée aussi et du coup tu te retrouves à te dire bah en fait maintenant le mec il sait pourquoi moi je suis à tel prix parce que s'il y a une vraie différence même si quelqu'un n'est pas amateur de photo il va voir la différence quand elle est assez flagrante et finalement ça te sert pour ce que ça te dessert enfin en tout cas je le ressens comme ça mais je pense qu'il ne faut pas avoir ça comme de la concurrence moi je me remets à regarder un peu ce qu'il fait à droite à gauche dans des périodes là ça m'est parlé qu'un moment mais tu ne choisis pas si ça vient peut-être du moment où tu as envie d'avancer techniquement cette histoire de fond blanc je l'ai tellement fait que je le fais pour le boulot parce que c'est pratique mais moi personnellement j'ai envie de faire autre chose et pour t'arriver une période tu as envie d'avancer techniquement là tu vas regarder un peu ce que font deux trucs à droite à gauche c'est un glossaire après tu prends ton truc à toi après il ne faut pas tracher ce qui t'a copié non plus c'est gratifiant mais tant mieux c'est trop bien c'est ce que tu fais c'est passionnant et ils évoluent enfin dans tout ton travail je te sens vraiment hyperactif parce que c'est vrai tu bosses tout le temps mon quotidien c'est peu trop d'autres ça c'est sûr pas beaucoup de projections j'en ai fait beaucoup parce qu'on vient d'un truc où on était demandé mon quotidien à moi c'est de trouver des idées ça je le fais tout le temps en permanence même trop des fois t'es trop cherché t'es bloqué enfin tu trouves plus et faut que tu fasses autre chose que tu ailles te détendre d'aller en payer machin enfin l'activité de loisir et là comme par hasard et là en fait t'as des idées tu vois c'est quand même ce que tu contractes trop faut le détendre qu'il revienne un peu plus qu'il sera plus performant après mon montage c'est ça en fait la vie de tous les jours c'est que ça c'est trouver des idées trouver enfin qu'est-ce que je vais faire mais avant le quoi c'est le pourquoi en fait pourquoi je vais faire ça et quelle forme je vais lui donner t'as une idée en fait c'est prends le principe de je sais pas un bout de bois tu vois tu le coupes dans tous les sens donc t'as ton idée tu la façonnes tu la machin et tu lui donnes une forme qui soit accessible au dessus de tout le monde parce que si tu as les trucs ultra-perchés que personne ne comprend ça sert à rien je sais pas tu vois un truc dans l'actualité ou t'as mis ça je sais pas t'as des poubelles en fait au mat chez toi c'est putain aujourd'hui j'ai besoin de faire une réflexion là-dessus et non tu arrêtes les chiens de façon à se faire un truc qui soit avec soit un peu d'humour soit une réflexion ça soit pas gratuit c'est pas de but en blanc embête les méchants que la personne qui le voit se dise ok il y a une petite réflexion il y a un peu de trinès c'est que le mec il a réfléchi et je vais m'appuyer je vais prendre mon téléphone je le partage mais mon boulot c'est ça c'est trouver des idées et comment les mettre en forme en fait surtout que tu peux le faire en ce moment parce que comme il y a la grève des éboueurs maintenant c'était un peu d'exemple gratuit mais ouais c'est mon boulot c'est ça après c'est vrai que c'est pas je suis pas en train de me dire quel setup je vais faire comment que ma boîte en lumière ça c'est vraiment la fin de la chaîne quoi ça peut t'arriver sur des boulots de cul parce que là c'est un boulot entre détails techniques et là tu vas réfléchir à ton setup parce que t'as que ça à réfléchir tout le reste a été réfléchi par des gens dans ces métiers avant mais après non non le taf c'est trouver des idées et simplement trouver des projets et c'est ça qui te donne beaucoup de plaisir il y a ça qui me plait en fait le reste c'est juste une bonne excuse pour le réaliser mais le truc c'est ça enfin faire des idées quel est pour toi en fait l'essence de quand on a envie de se lancer le truc le plus important à prendre conscience ouais c'est de pas se décourager qu'on est en obstacle en fait au début les obstacles ils vont être pour chaque appareil fait c'est bon quand ça marche qu'est-ce que c'est ? c'est à ce moment là qu'ils vont aussi voir F1 4 et pour après et donc après qu'ils ont regardé F1 4 qui se sont un petit peu là ben à l'époque qu'ils ont réussi à passer cette première étape en fait cette étape elle est tout le temps partout c'est à dire que moi quand j'ai une idée et ben c'est loin d'être assez à réaliser ça dépend quoi il y a des choses qui sont plus basiques que d'autres mais par exemple l'idée toute conne on a un projet pour aller faire des projections en Amazonie très bien l'idée elle est là je sais pourquoi je vais y aller je sais ce que je vais y dire si je m'arrête là et que je fais aucun effort j'y verrai jamais par contre toute l'énergie énorme que ça va me demander avant que je pose le pied là-bas et que j'ai ma première projection en live là-bas ben c'est ça en fait l'important c'est de ne pas se décourager et quelles que soient l'échelle à laquelle tu fasses ça que ça soit ah je dois aller trouver une reste rouge je ne sais pas où la trouver finalement je ne la trouve pas je ne fais pas ma photo si tu résonnes comme ça tu ne fais jamais rien l'excuse la plus classique que j'ai entendu la plus grotesque c'est ah mais il faut grave plus de matos avant de faire ça tout le temps non non on va te démontrer on a fait une vidéo avec un iPhone et un piquet avec un portrait qui tient la route c'est pas une question de matos c'est une question de volonté c'est cher un iPhone quand même ouais avec un iPhone tu peux voir avec un compact enfin non c'était juste pour te contredire c'est vrai qu'un iPhone c'est cher mais en tout cas c'est pas se trouver des excuses pour ne pas faire les choses quoi et c'est je pense en photo il y a malheureusement un peu ça et donc tu serais qu'à la photo par défaut parce que tu penses que c'est facile tu as fait un appareil photo demain on va être photoveur de mariage malheureusement c'est pas ça ouais et le seul conseil que je m'applique à moi des fois parce que des fois tu te dévois c'est humain ça avance pas quoi c'est en plein tout le temps ça avance pas de l'intérieur j'ai l'impression que les choses elles sont lentes que ça avance pas que je veux aller plus vite c'est logique si j'ai pas ça j'avance pas de toute façon mais ça c'est c'est le point de vue que tu peux avoir de l'extérieur mais de l'intérieur j'ai l'impression que j'avance pas assez vite et c'est un moteur en fait mais c'est vrai que si je me dis ah c'est bon l'Amazoniste répond pas il me répond pas aux mails sinon je lui fais pareil c'est une chouette chose c'est un métier où t'es pas c'est un métier où t'es ton propre patron quand même donc il faut de la rigueur et ben quand t'es au bas de la vague là bah il faut réussir des fois c'est sortir plus simple de te dire ok tu continues et tu continues tu fais et tu verras tu verras c'est pas s'acharner dans tout contre un mur mais il y a juste milieu à trouver mais faut pas se trouver des excuses pour faire les choses en tout cas c'est le conseil le plus important fin de carrière mais si on sait les défis trop haut c'est une manière de faire le truc aussi c'est toujours pareil c'est le comportement c'est le champion il faut se trouver des excuses il y en a en fait c'est n'importe quel métier n'importe quel métier où t'es ton propre patron tu ouvres un magasin de chaussures demain tu te plains qu'il marche pas pourquoi est-ce que t'as communiqué dessus est-ce que tes offres elles sont bien est-ce que toi t'es accueillant est-ce que machin c'est pareil c'est soit tu te poses ces questions là soit tu te dis ah ça marche pas parce que les gens c'est des crétins soit tu fuis soit tu essaies de trouver la solution tout à fait et faut t'oser pas demander des chaussures bah merci Philippe merci à vous tout est-ce que tu aurais une blague une petite blague pourrie à dire aux gens Franck 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 Einstein ah ouais la vie dans la photo là t'es intelligent voilà encore merci Philippe d'avoir pris de ton temps un dimanche matin comme ça pour faire l'interview merci à Cristal qui nous a prêté son appartement et merci et merci surtout à Pierre qui a créé le contact entre moi et Philippe donc merci Pierre même si c'est les annonces qui arrivent c'est pas le moment de zapper parce qu'il y a des choses très importantes dont j'ai envie de vous parler c'est les journées peps c'est quelque chose auquel je vais participer je vais faire une chouette conférence là-bas c'est début octobre à Paris c'est un salon qui est réservé pour les photographes professionnels avec une trentaine d'intervenants plein de conférences des ateliers tout ça et F1-4 est partenaire de cet événement et je vous conseille vraiment d'y aller parce que ça va être génial je vous en parlerai un petit peu plus dans une future vidéo workshop portrait en Alsace que vous pouvez voir ici workshop mariage avec Tanen Guyenne de Flou Sentimental qui va se tenir mi-juin ouais c'est le 23 et le 24 juin si je dis pas de bêtises le manuel de survie du photographe de mariage donc bref on va bien s'amuser quand même ouais carrément et puis voilà puis les big episodes et tout ça enfin vous connaissez l'interview de la semaine vous connaissez tout ça voilà je vous dis maintenant à la semaine prochaine entre temps sortez faites des photos et amusez-vous au revoir la photo a été complètement refaite après je vais passer une vidéo du pas à pas vite fait de cette photo là je leur ai dit un petit peu ce que je voulais l'ambiance que je voulais en fait j'étais le réalisateur sur cette journée comme sur un film j'étais le réalisateur et eux étaient mon équipe lumière mon directeur de la photographie on va dire j'ai eu besoin de ramener tous les zombies j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu